Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur l'Union Srebonne. Wow! Le témoin est ce qui va suivre. Le témoin est très puissant. Une vidéo wow! Extraordinaire. Où on nous dit des choses. Je suis sûr que vous avez vu dans le titre. Je suis sûr que vous avez vu. Je suis sûr que vous avez vu. Et que vous êtes curieux de voir ce qui va se passer. Alors je vous dis. Bonne visionnage à tous. Bonne compréhension. Et surtout. Il y a le siège que ça l'a fait. Qui va répandre son esprit sur vous. Vous vous sauvez. Bonne visionnage à tous. Surtout. En dessous de cette vidéo, c'est tous abonné. Pour que la suivez, abonnez-vous. Activez la cloche. Ne pas manquer. La prochaine vidéo qui va suivre, celle-ci. Celle-là. A bientôt. Merci. Après cela, vient la royauté de Lucifer. Vous savez comment le diable cherche à régner dans ce monde comme le roi. En plaçant dans les quatre coins du monde. Une place de démons. Qui ont comme mission de renforcer le pouvoir du mal dans le monde. Amen. Là, je vous avais parlé sur le signe de la croix. Je vous avais même parlé sur ce qui est écrit dans le psaume 75 verset 7. où la Bible nous dit que ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais l'élévation vient de l'Eternel. J'avais expliqué cela ici. Après le Quatre Rois, vient maintenant le ministère de Lucifer et les démons. Là, maintenant, le diable travaille aussi comme ministre. C'est-à-dire du lundi jusqu'au dimanche. Là, il y a six ministres de Lucifer. Six ministres. Et quand nous prenons la semaine, nous nous rendons compte que la semaine comporte sept jours. Et là, nous nous parlons de six ministres de Lucifer. Ça veut dire qu'il reste un jour. Et ces jours-là qui restent, c'est Lucifer lui-même qui travaille comme ministre. Amen. Du lundi jusqu'au dimanche. Ainsi, on commence avec le lundi. Je vous donne ça rapidement parce qu'on doit parler sur le monde de Lucifer qu'on appelle communément le deuxième monde. Amen. Le lundi. Celui qui travaille. D'abord, les démons. Ils travaillent 24 heures sur 24. Mais les heures que je vais vous donner, ce sont les heures de pointe. Les heures. Où on prend des décisions pour envoyer maintenant des démons. Ainsi, le lundi. Le lundi. Celui qui travaille le lundi. C'est Lucifer lui-même. Satan. Il travaille. Il travaille. De 23 heures à minuit. Et de 3 heures à 4 heures du matin. Amen. Sa mission, c'est quoi? La destruction dans tous les domaines. Quand vous lisez Jean 10.10. Là, on parle du voleur qui ne vient que pour détruire et gorger et dérober. C'est ainsi que quand vous observez et vous analysez très bien la journée de lundi. Vous allez voir qu'il y a une lourdeur. Les choses ne marchent pas. Je ne sais pas si vous avez déjà observé cela. Lundi, c'est le jour où le diable Lucifer lui-même, il travaille. Si vous aimez Jean-Dios, c'est que Lucifer lui-même, il est en train de travailler. Amen. Mardi. Pour Mardi, celui qui travaille, son nom c'est Nabroth. Nabroth. Il travaille de 9 heures à 10 heures. De 21 heures à 22 heures. Sa mission, c'est quoi? Répandre l'honneur ainsi que la gloire de Lucifer dans le monde. C'est celui-là qui pousse les êtres humains à faire des choses qui reflètent la gloire de Satan. Quand tu mens, c'est la gloire de qui ? Quand tu écoutes la musique mondaine, j'insiste sur ça. Parce que quand j'étais dans le monde de Gouldes, le monde qui est dirigé par le dragon de montagne qu'on appelle Zeus. J'avais vu deux musiciens, ceux-là qui nous font la musique mondaine, ceux-là qui nous font la musique profane. Je les avais trouvés là. Il y avait des musiciens qui avalaient des serpents à deux têtes. Et vous allez voir un musicien, quand il chante, lui-même, il change de voix. Il y a seulement une seule voix qui est à lui. Et les deux autres voix, ce sont des voix qui sont chantées par les démons. Et en écoutant cette musique dans votre maison, vous invitez les démons. C'est drôle, mes bien-aimés. Il y a des gens dans leur maison. C'est le diable qui règne par la musique mondaine. Mais quand ils ont des problèmes, ils vont vite chez Jésus. Jésus, aide-moi, aide-moi. Non, Jésus ne va pas t'aider. Parce que dans ta maison, c'est déjà le diable qui règne. Ici, j'attire l'attention des parents. Il ne faut pas vous plier aux caprices de vos enfants. Parce que quand ils mettent des musiques mondaines dans vos maisons, Quand les démons entrent, Ce n'est pas seulement vos enfants qui sont touchés par ces démons. Ils mettent des ordres dans toute la maison. Et il y a des blocages. Il y a des difficultés. Dans des maisons à cause de ces histoires-là. Et même quand je parle, L'Esprit de Dieu me dit, Il y a parmi nous ici, Beaucoup de gens qui ont ces musiques mondaines-là, Dans leur maison, Et ils se disent aussi chrétiens, Enfants de Dieu. Mes bien-aimés, Nous, en tant qu'enfants de Dieu, Nous devons savoir Que nous sommes dans le monde. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Tu risques de rater le ciel, A cause de choses-là inutiles. Quand tu mens, Quand tu fais l'impudicité, Quand tu triches, C'est la gloire de qui? Quand tu vas au stade pour voir le catch, C'est la gloire de qui? Quand tu t'habilles mal, C'est la gloire de qui? Amen. Voyez, Ces démons-là, Ils travaillent sérieusement. La Bible nous dit, En toutes circonstances, Nous devons rendre gloire à Dieu. Même dans ma façon de parler, Dans ma façon de m'habiller, Dans ma façon de marcher, Il faut que tout ce que je dois faire, Que cela puisse refléter la gloire de Dieu. Mais si tu fais des choses Qui reflètent la gloire de Satan, Tu es ou c'est par un démon. Les anges-là de Satan qui travaillent, Et ils ont des rames, Et des rames de démons. Lui, il est là, Il prend des décisions, Pour envoyer les démons. Amen. Il peut avoir plusieurs légions de démons. Un seul ange de Satan. Un seul ange, Il peut avoir beaucoup de légions. Or, une légion de démons, Est constituée de 13 000 démons. Quand tu obéis à cet ange-là, Or, lui, il travaille pour Satan. Alors, ce que tu fais là, Dans ton comportement, C'est une adoration, Qui est orientée vers Lucifer. Or, si tu adores le diable, Au travers de ton comportement, Comment est-ce que Dieu peut te bénir ? La Bible est claire à ce sujet. S'il y a des familles, Qui n'adorent pas Dieu, La pluie ne tombera pas sur elles. La pluie, c'est ça la bénédiction. La pluie, c'est toutes les bonnes choses, Que nous cherchons. Mais comment ces bonnes choses, Qui sont dans les mains de Dieu, Qui peuvent tomber sur ta vie, Si toi-même, tu n'adores pas Dieu ? Dans ton comportement, Ta façon de vivre, Tu adores le diable. Est-ce que le diable peut te bénir ? Le diable, il n'a pas la bénédiction, Pourquoi est-ce qu'il peut te bénir ? Lui, d'abord, il est maudit, Il a aussi la malédiction, Si tu l'adores, Tu vois aussi que tu seras maudit comme lui. Amen. Le mardi, Le mercredi, Celui qui travaille, c'est Astaroth. Ici, je verrai insister. Astaroth, Il travaille, lui, De 21h à 22h. Sa mission, c'est quoi ? Répondre l'orgueil, Ainsi que les considérations personnelles dans le monde. L'orgueil, Amen. L'orgueil, Il y a des gens qui sont compliqués. Quand il arrive quelque part, Il faut qu'on sente qu'il est là. Donc, les autres n'ont rien à dire. S'il est là, Il doit toujours se mettre en évidence. L'orgueil, Qu'est-ce que tu connais, toi ? Moi, moi, Tu es qui ? Si le Seigneur Jésus, Il le redire seulement le souffle. Mais si c'est seulement une poussière qu'on va acheter quelque part, Pourquoi l'orgueil ? L'orgueil précède la chute. La Bible dit, Dans Jacques 4, verset 6, La Bible dit ceci, Dieu résiste aux orgueilleux, Et il fait grâce aux humbles, Et la Bible continue à nous dire ceci, Quand nous lisons Jacques 4, verset 10, La Bible dit, L'humilité précède l'élevation. L'orgueil. Pourquoi l'orgueil ? L'orgueil devant les parents, L'orgueil partout. Si tu as l'orgueil, Sache qu'il y a des démons en toi. Amen. Même le diable lui-même, Il a perdu sa place au ciel à cause de l'orgueil. Amen. Et cet orgueil-là, Dans l'église, L'orgueil, Cet ange-là du diable, Il travaille, Même avec des serviteurs de Dieu. L'orgueil, Moi, vous voyez, Moi, L'homme de ceci, L'homme de cela. Amen. Vous allez voir des gens, Ils vous prêchent là, Avec l'orgueil. Vous la met en poche comme ça. Moi, vous voyez, Mais qu'est-ce que tu connais ? Il n'y a que Dieu qui connaît tout. La Bible dit clairement, Dans 1 Corinthiens 13, verset 9, La Bible dit que nous connaissons en partie. Il n'y a que Dieu qui connaît tout. Des orgueilleux, Des serviteurs de Dieu orgueilleux. Pourquoi ça ? Aujourd'hui, Nous disons tous, Que Jésus est puissant. Il est au-dessus de toutes les choses. Mais qu'est-ce que Jésus a fait pour mériter ça ? La Bible nous dit clairement, Dans Philippe, Verset 8 à 11, La Bible dit ceci, Il s'est lui-même humilié, Jusqu'à accepter la mort honteuse de la croix. Et c'est ainsi que Dieu l'a souverainement élevé, Et lui a donné un nom, Qui est au-dessus de tout le nom, Et au-dessus de tout le nom, Il s'est humilié, Lui qui était Dieu, Il s'est humilié, Il est devenu un homme simple. Pourquoi l'orgueil ? Je sais que vous êtes d'accord avec moi sur ce point-là. Quand vous voyez des hommes de Dieu qui vous prêchent là, Avec l'orgueil, Sachez qu'ils sont manipulés par le diable. Amen, amen. Jeudi, Celui qui travaille pour le jeudi, Son nom, C'est Akam. Akam, Il travaille sérieusement, De 9h à 10h, De 21h à minuit, De 3h à 4h du matin, Sa mission c'est quoi ? Amen. Répandre la haine, Et la division, Dans les églises, Dans les églises, Dans les familles, Amen, amen. Ça marche de pair, Avec le cinquième commandement de Lucifer, Que j'ai donné hier. Aller propager la haine, Entre les chrétiens, Et les divisions dans les églises. J'ai dit ça hier. Et j'ai expliqué cela hier. Amen. Passons à celui qui travaille le vendredi. Celui qui travaille le vendredi, Son nom c'est Beke. Il travaille de 23h à minuit. Sa mission c'est quoi ? De tourner les gens dans l'oeuvre des dieux, Et les soumettre aux richesses, Ainsi qu'à l'autorité de ce monde. Amen, amen. Quand vous regardez bien, Tu analyses très bien ta vie. La manière dont tu servais Dieu, Et la manière dont tu le sers maintenant, Tu vas te rendre compte qu'il y a une grande différence. Tu y as beaucoup régressé. C'est ces démons-là qui te font ça. Il te conduit tout droit vers la malédiction. Parce que la Bible dit, Dans Jérémie 48.10, La Bible dit, Maudit soit l'homme qui fait l'oeuvre des dieux avec négligence. Et Jésus lui-même dit ceci, Dans Apocalypse 2 verset 4 à 5, Il dit ceci, C'est que j'ai contre toi. C'est que tu as perdu ton premier amour. Regarde par où tu es tombé. Réponds-toi. Et reprends tes anciennes oeuvres. Avant que le mal ne puisse ta tête. Amen, amen. Mais celui-là, Beke, Il ne travaille pas seul. Il travaille avec un démon, Qu'on appelle Panchar. Panchar, c'est le démon qu'on appelle, C'est le démon qui coordonne les esprits de mort. C'est ainsi que dans cette boîte-là, Vous allez voir que le vendredi, Le vendredi, Il y a la messe de mort. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Ici, j'ouvre une parenthèse. Signez-moi bien. Qu'est-ce qui se passe? Dans la messe de l'équiem. S'il y a un fidèle De cette boîte-là. S'il y a un fidèle qui est mort, Qu'est-ce qu'on va faire? Vous verrez. On va apporter le cercueil. On le met devant la porte. On va fermer toutes les portes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir ce soir-disant sacrificateur. Ils viendront là avec un acolyte. Et l'acolyte tient un vase Où il y a de l'eau qu'on appelle eau bénite. Et dans ce vase, il y a un truc là qu'on appelle le goupillon. Et le prêtre Va prendre ça Il va commencer à asperger Avec force sur le cercle. Ça, ce sont des choses que vous avez déjà vues. Qu'est-ce qui se passe par après? A la fin, vous allez comprendre pourquoi le prêtre Il asperge avec force sur le cercle. Et ce n'est qu'après On va ouvrir La porte Et les gens vont entrer Même le cercle Et la messe va commencer A un certain moment Vous allez voir le prêtre Il va dire ceci Quand il le dit Souvent on chante Il va chanter Comme celui-ci Il va dire ceci Le grand mystère de la foi Il va dire ça Il y a quoi Il y a le syrie Il y a l'imane En Swahili on dit C'est vraiment Il y a l'imane Amen Et à ce moment-là Vous le verrez Il va prendre l'ascensoir Il va commencer maintenant A contenir le cercle Et vous verrez Le cercle sera Maintenant dans la fumée Et quand il dit Il est grand Le mystère de la foi C'est à partir de ce moment-là Qu'il y a une pierre blanche Qui s'étouve Du côté gauche De la sacristie Cette pierre s'ouvre Et il y a Quatre légions Des démons Qui entrent Et quand il entre Il marche sur les têtes Des gens Qui assistent A cette messe Et par après Il faut entrer Dans la fumée Qui entoure Le cercle Et là vous allez sentir L'odeur de l'encens Une fois que tu aspires Automatiquement Quand la fumée Entre Cette odeur-là Quand ça entre En toi Il y a aussi Les démons Qui entrent Et ça Il est Ça Au nom Du vrai Dieu Qui m'a délivré Je prends mon Dieu A témoin Si ce que j'ai dit N'est pas la vérité Que le Seigneur Me frappe Même maintenant Même maintenant Que le Seigneur Me frappe Si je ne dis pas Ce que je vous dis C'est la vérité Et tous les prêtres savent ça Inconseil gratuit Même dans ton quartier Si il y a quelqu'un Qui est mort Qui est membre De cette boîte Qu'est-ce qu'il faut faire Tu vas ensemble Avec deux Quand ils arrivent A l'église Bon ça ce n'est pas l'église Quand ils arrivent Devant leur temple Le temple Qui abrite La magie sainte Vous les laissez entrer Qu'ils fassent leur bêtise Là-bas Et vous laissez à l'extérieur Quand ils vont sortir Vous les accompagner Au cimetière C'est tout Amen Quand j'étais sataniste J'avais des livres mystiques J'avais la Bible taube La Bible de Jérusalem Je vous expliquerai Comment est-ce qu'on utilise Le livre d'hétérocanonique Ou le livre apocryphe On les transforme En prière mystique Le vrai canon biblique Comporte 66 livres Le livre qu'on ajoute Siracide Esther grec Daniel grec Maccabée Ces livres là Des livres apocryphes Des livres d'hétérocanoniques Ce sont des livres ajoutés par le diable J'avais le 6ème et le 7ème livre de Moïse Or quand nous prenons la Bible Nous voyons les Pentateuch C'est-à-dire nous voyons les 5 premiers livres de la Bible Ce sont ces 5 premiers livres qui sont attribués à Moïse Là nous avons Genèse Exode Exode Lévitique Nombre Et Détérôme Ce sont les 5 livres attribués à Moïse Mais dans le satanisme Il y a le 6ème et le 7ème livre de Moïse Et qu'est-ce qui se passe par après ? J'avais un livre Où c'était écrit incantation Et quand on lit ce livre là J'avais même des grimoires J'avais le grimoire Pentacle de Saint-Pierre Grimoire Pentacle de Saint-Jean-Baptiste Grimoire Pentacle du Roi Salomon Grimoire Pentacle de Pie XII J'avais ces livres là Et quand vous lisez le grimoire Vers la fin C'est écrit ceci Tout prêtre est magicien Je vous dis vrai Tout prêtre est magicien Vous voulez la preuve ? Vous voulez la preuve ? Vous la devez au cimetière Vous voyez un magicien Il arrive sur une tombe Dans la tombe Il y a des ossements Le magicien arrive là Il prend deux bougies Il met là-bas Il commence à faire des incantations Et quand vous le voyez comme ça Vous allez dire c'est un magicien Vous arrivez dans cette boîte là Vous allez voir Là devant Sur l'hôtel Quand ces fameux prêtres là Quand ils quittent la sacristie Il vient avec Ses acolytes et les autres serviteurs Ils arrivent là devant Tout le monde se met à genoux Et lui il va monter seul Il arrive là Il doit baiser là-bas Donnez moi un passage biblique De la Genève jusqu'à l'Apocalypse Où on nous dit qu'un sacrificateur Pour faire la messe Il doit baiser sur le terre Qu'est-ce qui se passe mes bien-aimés ? Il y a deux pierres C'est ce qu'on appelle La notion du purgatoire Il y a deux pierres Qui ont été coupées à Jérusalem On voit la sépulque de Jésus La sépulque de Jésus Il est macaburi à Jésus-Christ Quand vous arrivez là A l'entrée Il y avait une pierre Et à l'intérieur Il y avait une autre pierre Où on avait allongé le corps du Seigneur Ces gens là Ils sont allés à Jérusalem A la pierre d'entrée Ils ont coupé une partie Même la pierre de l'intérieur Ils ont coupé une deuxième partie La pierre de l'entrée La partie qu'on a coupée On appelle ça le Petras La pierre de l'intérieur La partie qu'on a coupée On appelle ça le Petros Ils ont pris ça Les deux pierres Ils ont conduit dans le monde à Moustran C'est-à-dire le domaine marial Il est là Pas de cérémonie mystique Ils ont agrandi ce pierre Et ainsi qu'est-ce qui se passe Partout où on veut construire un temple Qui doit abriter cette religion là On doit aller dans le monde à Moustran Pour couper à ces deux pierres La première pierre Petras C'est ce qu'on met Pendant qu'on construit le temple Au niveau de la fondation Du côté gauche de la sacristie On met la pierre là-bas Et c'est cette pierre là Qui permet aux satanistes Quand ils veulent se rendre dans le monde Et les soufferts Qu'est-ce qu'ils font ? Amen Vous êtes fâchés Amen Et si j'insiste Le témoignage que je donne Amen Ça m'engage que moi Ce n'est pas le pasteur Qui m'a dit de parler sur ça Il n'était pas avec moi Dans le monde de Satan Ce que j'explique Ça n'engage que moi Amen S'il y a des gens qui ont des problèmes Sur ça Qu'ils viennent me voir en personne S'ils viennent avec une mauvaise intention Ils vont se rencontrer Avec celui qui m'a délivré Je vous dis la vérité Et quand je vous parle Sur moi Vous lisez la peur La peur La peur de qui ? Mais si Dieu est pour moi Qui sera contre moi Mes bien-aimés J'aimerais vous dire une chose D'ailleurs vous me voyez Je n'ai pas peur de qui que ce soit Je n'ai pas peur de dévoiler les oeuvres du Dieu Mais croyez-vous même ce qu'il a fait dans ma vie J'étais dans le ventre de ma mère Il devait me laisser là Pour naître comme un enfant normal Mais pour ce qu'il a fait Moi aussi je ne cesserai jamais D'être collé ces oeuvres Je ne cesserai jamais Mes bien-aimés Si tu as achacé à moi Mes bien-aimés Si il faut me tuer Quand on vient de me tuer J'irai tout droit vers Jésus Dans le lieu de reposer C'est simple Mes bien-aimés Mes bien-aimés Vous savez souvent Quand je suis en prière J'ai le Seigneur J'ai vous dit vrai Amen Vous êtes fâché Amen Est-ce que tu peux saluer le Saint-Esprit Amen Est-ce qu'on peut continuer Avec ces deux pierres là Ces deux pierres Quand un sataniste Veu se rendre dans le monde de tenebre Qu'est-ce qu'il fait Il utilise une incantation Dans le livre qu'on appelle Micelle Vous savez le Micelle Le livre de Metz Ils disent des paroles Que je ne peux pas citer ici Et après Quand ils se rendent A un endroit Où il y a un bâtiment Qui abrite cette religion Il peut seulement tourner trois fois Automatiquement La pierre C'est la nuit La pierre de la sacristie C'est invisible Et dès qu'il touche là Il entre par là Il va dans le monde de Satan C'est ce qui se passe Et la deuxième pierre C'est ce qu'on appelle La pierre d'hôtel On met cette pierre là-bas Même les jeunes gens Qui sont dans la colita Dans la liturgie On leur donne ses enseignements Et dans la liturgie On leur dit ceci Cet endroit On appelle ça Le tombeau d'hôtel Vous voyez Dans l'église des dieux Avec un tombeau Mais bien aimé Il y a des choses Qui sont vraiment claires Est-ce qu'on peut trouver Un tombeau dans l'église Et ainsi Quand il arrive là A côté de cette pierre là Il y a des reliques Souvent ce sont les ossements Si l'église porte tel nom Le nom de ce saint là C'est-à-dire A côté là On met ces reliques Et quand il arrive Il arrive Il arrive à baisser là-bas Automatiquement Il devient Il devient Mi-homme Mi-animal Sa langue De devient la langue du serpent Même s'il est ivre Il peut lire la messe Est-ce que je mens ? Si seulement nous voyons le pasteur Il monte ici Ivre Il commence à apprécier Mais les gens vont commencer à sortir N'est-ce pas ? Amen Qu'on se dit quand même la vérité Je sais que le monde n'aime pas la vérité Mais je sais que la vérité libère Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous affranchira Amen, amen Et aujourd'hui c'est Pratiquement le dernier jour De mon intervention ici Pour l'année 2009 C'est aujourd'hui Et le reste on verra Dans l'année 2010 Si le Seigneur nous permet de venir On viendra Amen Demain je vais intervenir seulement dans le réveillon Mais pendant la journée je ne travaille pas Amen Vous savez pourquoi je parle sur ces choses Parce que la nuit La nuit J'étais combattu Je n'ai pas pu fermer l'oeil toute la nuit Jusqu'à 6h 6h 6h15 Pendant que vous étiez au lit Mais moi je n'étais pas au lit Je n'ai pas pu m'enfermer l'oeil 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 Tout ça à cause du diable Vu à chétan Et s'il faut dévoiler le diable Comme une fois que je le ferai Je le ferai Partout je témoignerai Taïfania Faut en ta choudia Amen Amen Ainsi qu'est-ce qu'il se passe Quand il arrive à baiser là-bas Il devient mi-homme et animal Sa langue devient la langue du serpent Et par après Il commence à lire la messe Ça crée le contact avec le monde de tes nerfs Et là Je vous ai parlé sur le magicien qu'on voit au cimetière Avec deux bougies Et à l'intérieur de la tombe Il y a des ossements Mais là-bas Il y a aussi des ossements N'est-ce pas Et on place aussi deux bougies N'est-ce pas Il commence à parler Mais quelle est la différence Y a-t-il entre lui qui fait ça Et le magicien Qui s'annonce à dire Il y a une différence Il y a une différence Et alors Les deux bougies là Ça représente Les deux piliers de l'arbre Les deux piliers de l'arbre de vie kabbalistique Il y a une chérie Chez le mangou zombie Il y a les moutis La bougie de la droite On appelle ça le pilier de la miséricorde La bougie de la gauche On appelle ça le pilier de la rigueur Et ça permet la descente de divinité solaire Et maintenant quand on prend l'encensoire On met l'encens Il y a la fumée qui monte Ça c'est pour atteindre la neuvième émanation Qui est l'émanation de Lucifer Pour faire descendre l'influence de Lucifer dans l'église Faites attention Tout ce que je vous dis C'est la vérité La pure vérité Bon on parlait sur Panchar On parle maintenant sur le démon qui travaille le samedi Son nom C'est Nabam Nabam Il a deux missions Il travaille lui aussi de 23 heures à minuit Sa première mission c'est quoi ? Sa première mission Pousser les humains Jusqu'aux conséquences fâcheuses De leurs actes C'est ce démon là Amen Qui pousse beaucoup de gens A ne pas obéir aux conseils qu'on leur donne Juste seulement le jour où il verra les conséquences De ces actes C'est à ce moment là Qui va se rappeler des conseils qu'on lui a fait On t'a dit 16 l'impédicité Tu ne veux pas comprendre Mais les jours On t'engrosse C'est à ce moment là Que tu commences maintenant à te rappeler Des conseils qu'on t'avait dit Si j'avais compris Quand tu comprends Seulement en retard On t'a dit Mais ne triche pas Tu ne veux pas comprendre Un jour on t'attrape en temps de toucher On te donne zéro à l'examen Et c'est à ce moment là Tu commences maintenant à te rappeler des conseils Et les gens me disent même aujourd'hui Quelques fois les conséquences corrigent mieux que les conseils Faites attention Mais ça ça dépend Parce que les conséquences sont différentes Bon si on te dit cesse l'impédicité Tu ne veux pas comprendre Un jour tu apprends Qu'un papa Ou un monsieur Avec qui sortait Et ce monsieur là est mort du sida Vous voyez un peu la conséquence là Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu La Bible dit ceci Quand nous lisons un Samuel 15-22 La Bible dit L'obéissance vaut mieux que le sacrifice Amen Sa deuxième mission c'est quoi? Pousser les humains vers le védétariat Vous allez voir En cours de route Vous voyez des jeunes gens avec des boucles d'oreilles Des jeunes gens avec des cheveux de frisés Des jeunes gens avec des cheveux tressés Parce que tu as vu tel musicien avec des cheveux tressés Toi aussi tu dois faire ça Amen Et aujourd'hui Ce démon là il travaille sérieusement Il travaille sérieusement Même dans les églises Ce démon là travaille A partir de l'habillement Aujourd'hui Il y a certaines personnes qui viennent à l'église Pour faire la concurrence Pour qu'on se voit que j'ai porté Moi aussi j'ai porté ça On sent que moi aussi j'ai porté ça Pour le lieu de chercher Dieu Mais toi tu te limites à des futilités Vous allez voir A un certain moment Soit dans la louange Vous voyez des gens danser dans ces églises On commence à faire des danses mondaines On commence à faire des danses mondaines On commence à balancer des mélodies mondaines Dans l'église de Dieu Dans l'église de Dieu Mais bien aimé Il y a une différence Dieu On ne le respecte pas Dieu on le craint Dieu on le craint Tu peux respecter tes parents Tu peux respecter toute personne qui te dépasse en âge Mais Dieu On le craint Dieu on le craint Dieu on le craint Dieu Il peut te tuer aujourd'hui Tu meurs Même si toi tu meurs Dieu ne va pas cesser d'être Dieu à cause de toi Amen Dieu ne va pas cesser d'être Dieu à cause de toi Voilà pourquoi Josué dit ceci Josué 24, 14 Maintenant Creniez l'éternel Et servez-les avec intégrité et fidélité Faites disparaître tous les dieux qui ont servi vos pères Mais l'autre côté du flore est en Égypte Quand tu étais dans le monde Tu faisais beaucoup de choses Mais quand tu es maintenant dans le Seigneur Maintenant Creniez l'éternel Il y a des choses que nous voyons dans l'église Mais ce n'est pas bien Et le samedi Il travaille Avec un démon Le démon de la musique Son nom c'est Sankai Vous connaissez le musicien Pepe Kalé Il est déjà décédé Quand vous suivez ces anciens albums Il parlait de Sankai Je vais vous parler de Sankai Je vais vous parler sur quelque chose Ici il y a des enfants de Dieu Moi je n'écoute pas la musique congolaise La musique congolaise mondaine Je n'écoute pas Moi j'aime le zouk Le slow J'aime le reggae J'aime la musique rock Il y a parmi nous ici des gens Qui ont ces histoires dans leur maison Qui ont des histoires dans leur maison Des histoires Il y a eu ma mime Zouk Slow Céline Dion Céline Dion Est-ce que vous savez que Céline Dion C'est une prétresse de Lucifer Céline Dion Céline Dion Prétresse de Lucifer Madonna Shakira Britney Spears La liste est longue La liste Mais il y a ici des chrétiens Des soeurs et des frères Qui ont dans leur maison ces histoires Mais c'est la gloire de Satan Satan Vous connaissez l'album qui bouille sans pimpa On a joué les gandas qui bouille sans pimpa Moi je n'ai pas le temps de vous expliquer ça Sinon la saga me facilite Qui bouille sans pimpa À laquelle elle est le À laquelle elle est le Et fracata Là on vous dit Dieu est grand L'homme est petit Tout le monde le sait Les dioles a considéré Ce n'est pas les dioles créateurs Même les dieux là Qui est cité Dans la religion musulmane Quand ils disent Allah Akbar Quand on dit Adieu est grand Ce n'est pas les dieux créateurs C'est un autre Celui qui a chanté Il s'était marié Avec une sirène Qui répond au nom de Lorsqu'il devait livrer son concert Dans une salle mythique de France A l'Olympia de Paris J'ai tant comme sataniste à ce moment-là Même le jour de mon mariage Quand j'avais fait le mariage avec Hélène Dans le monde de Ténère La musique qu'on avait mis ce jour-là Mais c'était la musique de cet homme-là Je vous dis vrai Son vrai nom C'est Akram Ce qui veut dire Antoine Christian Agbe Pamumba C'est ça son vrai nom C'est homme-là qui a chanté Fracata V12 Affaire d'Etat C'est son vrai nom Un sataniste tout fait Même celui qui a chanté À laquelle est-le Kibuissampimpa Amen, amen Bon, malheureusement On n'a pas le temps Amen, amen Bon, je termine Il y aura un jour Que je vous parlerai sur ça Je vous donnerai même Les titres des albums Ultimatums Lois Droits de veto Tout ça L'inspiration donnée par Lucifer lui-même Même le cantique de Céline Dion Pourquoi tu m'aimes encore Lucifer lui-même Pour mon mariage On avait La chanson qu'on avait Mise ce jour-là Qui a été tirée de l'album Magie Le titre c'est Petit na London C'est ce qu'on avait mis Pour la danse Ce jour-là Le jour de mon mariage Je vous parlerai même Sur mon mariage Je m'étais marié De l'autre côté J'avais une femme Et deux enfants Je vous dis la vérité Vous voulez que je puisse cacher Si je cache C'est comme si je suis en train De glorifier Satan Je vous promets Que je vous donnerai d'autres Ceux qui restent Je donnerai Je donnerai tout Toutes les explications Amen Les différents albums Comment est-ce qu'on a chanté ça Le dimanche Celui du travail C'est Akel Le demande de la pauvreté C'est celui-là Qui pousse les gens A ne pas offrir Il travaille de 12h à 1h du matin Pour maintenir les gens Dans la pauvreté Le diable aime la pauvreté Il veut que les enfants De Dieu restent dans la pauvreté Parce que si on est pauvre On ne va pas traîner On ne va pas faire beaucoup de temps On va encore rentrer chez Lucifer La pauvreté La pauvreté Tout les gens Le souffert On devient facilement sorciers Si on est pauvre Vous devez tout faire Pour combattre la pauvreté Et la pauvreté On peut la combattre Seulement Quand on sait offrir à Dieu Quand on sait soutenir L'oeuvre de Dieu C'est le seul moyen Pour combattre la pauvreté Alors je termine avec Ce que je vous ai dit La mort Je sais que je vous ai parlé Je vous ai dit au début Le mystère de la mort Amen amen En ce moment J'attire maintenant L'attention de tout le monde Ça c'est une affaire Qui concerne tout le monde La mort C'est un rendez-vous Auquel personne ne peut échapper Qui que tu sois Sache que la mort La mort Le problème Ne pas de mourir Mais le problème Est de savoir Où est-ce que j'irai Après la mort C'est ça le grand problème Amen Qu'est-ce qui se passe Le monde de Lucifer C'est le monde de Pandemium Un monde Composé de trois parties La première partie On appelle ça le monde de Tartarus Après cela vient le monde de Polyone Et enfin la troisième partie C'est le monde astral Aujourd'hui je m'intéresse seulement Au monde astral Le monde astral C'est l'endroit où vont Tout cela qui meurt Loin de Christ C'est-à-dire Dans le péché Quand je vous parle de ce monde là Moi que vous voyez J'étais là J'avais vu ce monde là Et c'est horrible Le monde astral Quand j'étais là C'est un monde Qui est aussi divisé En trois parties La première partie C'est ce qu'on appelle Monde astral Quartier esclave Qu'est-ce qu'on appelle Cartier esclave C'est l'endroit où vont Tous les païens Ainsi que les chrétiens Hypocrites Tous les chrétiens Hypocrites Ainsi que les païens Ils se rendent là-bas Après leur mort Qu'est-ce qu'il se passe Dans ce monde ici On peut marcher Même pieds nus Mais là-bas Ce n'est pas le cas On marche Sur la cendre brûlante Et ça ce n'est qu'un compte Parce que la finalité C'est la guéenne Avec le diable De la chauffeure de souffle Et ça ce n'est qu'un compte Quand tu meurs Loin de Christ Etant païen Ou chrétien Hypocrites Être chrétien Mais bien aimé Ce n'est pas avoir la Bible Être chrétien Ce n'est pas parler en langue Être chrétien C'est marcher Conformément à la volonté De Dieu Être chrétien C'est naître de nouveau Être chrétien C'est marcher Dans une nouveauté de vie C'est ça être chrétien Mais si tu meurs Dans le péché Etant païen Ou chrétien Hypocrites Directement Tu seras orienté Dans le quartier Esclaves Et là Il y a des avenues Des avenues En suivant Le péché Que tu fais Il y a une avenue Des menteurs Des masturbateurs Des ciphonnes Les vies Amen Le diable Il est vraiment très organisé Et moi c'est que je vous explique Ce sont les choses Que j'ai vues Avec mes yeux J'étais là Et là-bas C'est là où il y a des pleurs Et des grâces En fonction du péché Que tu fais Sache qu'il y a déjà Une avenue Qui est déjà attribuée pour toi Tu peux te dire Moi je suis menteur Je suis impudique Je vais t'agirer dans quelle avenue Sache que parmi les péchés Que tu fais Il y en a un Qui dépasse les autres C'est que toi Tu appelles mon péché Chéri C'est que tu ne confesses pas Tu arrives devant un homme de Dieu Tu parles Tu fais ta confession Mais tu dis Ça c'est pour moi Ça c'est pour moi C'est que tu gardes là C'est ce qui va te donner Une avenue Après Après le quartier esclave Vient la deuxième partie du monde astral C'est la fournaise de Lucifer J'avais vu Un grand lac Un grand lac de feu Et quand j'étais là C'est un département Qui est contrôlé par Lucifer lui-même Et quand j'étais là J'ai voyé une fumée qui sortait Et il y avait des gens qui pleuraient Mais qui sont ces gens que j'avais trouvés là Ce sont des vrais chrétiens Suivez-moi bien Des vrais chrétiens Qui ont combattu le diable Durant leur séjour terrestre Mais avant de mourir Avant de mourir Ils ont péché Mais ils ne se sont pas répandis Je reprends Je reprends Le lac là La fournaise de Lucifer J'avais vu ça Et là il y avait une fumée Qui sortait Il y avait des cris Il y avait des gens qui pleuraient Les gens qui étaient là Ils étaient dans les feux Je les avais vus Ils étaient dans les feux Ils sentaient la douleur du feu Mais ils n'étaient pas consumés Ils sont là Et ces gens là Ce sont des vrais chrétiens Qui ont combattu le diable Durant leur séjour terrestre Parce que même ici Quand nous prions Nous chassons les démons Nous avons le feu dans le monde de ténèbres Effectivement Il y a des choses terribles Qui se passent Le diable il est mal à l'aise Il y a des choses qui sont détruites L'organisation du diable N'est plus stable A cause de nos prières Que nous faisons ici Mais toi qui combats le diable Le diable Il cherche ta vie Il cherche Lorsque tu vas pécher Au lieu de te répandir rapidement On vient même te prodiguer des conseils Et tu commences même à dire Est-ce que je suis le seul ? N'est-ce pas qu'elle aussi avait fait ça ? Même les pasteurs avaient fait ça Oh mes bien-aimés Les saluts et tes individus Tu ne seras pas jugé En fonction de ton pasteur Non Tu seras jugé En fonction de ce que toi-même tu fais Si tu es un chrétien Tu combats le diable Tu détruis l'œuvre du diable Quand tes prières Si quelque part tu te rends compte Que tu as péché Il faut faire vite Tu dois te répandir Tu demandes la sanctification Tu te répands Et tu demandes le sang de Jésus Pour être sanctifié Mais si tu ne fais pas ça Toi qui combattais le diable Toi qui a déjà régressé C'est le diable qui fait ça La Bible dit ceci Que ceux qui se sanctifient Se sanctifient davantage Mais toi tu combattais le diable Regarde maintenant aujourd'hui Comment tu as régressé Regarde comment tu as régressé C'est le diable qui fait ça Pour t'éloigner de Dieu Avant de te tuer Et quand il va te tuer Toi tu n'iras pas dans le quartier esclave Mais toi c'est la faunaise qui t'attend Tu es là Regarde la manière dont tu servais Dieu Et la manière dont tu le sers maintenant Tu dois te rendre compte Que tu as beaucoup régressé Ça c'est le diable qui fait ça Pendant que tu es en train de régresser Le diable aura maintenant accès A ta vie Et il te prend Tu vas à la mort Tu te souviendras de moi Mais ça sera trop tard Ça sera trop tard Et le dernier endroit C'est ce qu'on appelle Le séjour de mort C'est-à-dire au monde astral Ce jour de mort C'est là où Vont tous les êtres humains Qui ont travaillé pour le diable En âme et conscience Sorciers Magiciens Aérospétiens Cacheurs Quand tu meurs Quand tu meurs Le diable ne va pas te remercier Il ne va pas dire comme toi Tu as offert 200 personnes Ça va Ce n'est pas ça Ce n'est pas ça Il te prend Tu vas maintenant dans une cellule Et là il y a plusieurs cellules Dans chaque cellule Il y a une personne Avec des chaînes Et un gros cadenas Au niveau de la bouche Moi quand j'étais là J'ai vu le président Mobut Je l'ai laissé là Avec ses chaînes Un cadenas J'ai laissé beaucoup de gens Luambo Makia Di Pepe Kale Tous ces gens là Ils sont dans le monde astral Enchaînés avec des cadenas Et la liste est vraiment longue Je ne saurais pas vous donner La liste est très longue Amen Le monde astral Maintenant qu'est-ce qui se passe Quand une personne meurt Si une personne meurt On lave son corps On le met dans le cercueil Et là On l'oriente On l'oriente vers le cimetière On va l'enterrer Qu'est-ce qui se passe Vous êtes en route Vous allez au cimetière Vous allez enterrer quelqu'un Et les gens pleurent Ceux-là qui sont éprouvés Ils pleurent Ils se lamentent Nous avons perdu tel Mais pendant que vous pleurez La personne que vous êtes en train de conduire au cimetière C'est qui se trouve dans le cercueil C'est juste son corps Le cadavre Mais l'homme lui-même Il se trouve au-dessus du cercueil En train de pleurer plus que vous C'est la raison pour laquelle le prêtre Avant de faire entrer le cercueil Dans l'église On commence par asperger sur le cercueil Afin de maîtriser De maîtriser cet esprit qui est au-dessus du cercueil Pendant que vous conduisez Vous conduisez Le cercueil Et le cadavre Au cimetière La personne elle-même L'homme intérieur Se trouve au-dessus du cercueil En train de pleurer En train de pleurer plus que vous Il quitte même le dessus du cercueil Il va maintenant s'accrocher aux membres de sa famille Mais il passe dans le vide Parce que son corps est devenu immatériel A ce moment-là La personne pleure La personne cherche même les évangélistes Qu'on lui prêche la parole La femme de croix Mais c'est trop tard La parole que tu négliges La parole que tu négliges Il y aura un temps Tu chercheras la parole Mais tu ne la verras pas La personne pleure A ce moment-là Même si la personne crie Jésus 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 Viens me secourir Viens mon secours Jésus ne viendra pas Parce que Jésus Il n'est pas un Dieu de mort Mais c'est un Dieu de vivant Pendant que tu es encore en vie Change ta façon de vivre Tu as encore l'occasion Abandonne l'impudicité Abandonne le mensonge Abandonne la médecine Abandonne l'escroquerie Abandonne ce que tu fais Abandonne toutes ces mauvaises choses Abandonne, abandonne, abandonne Tu as encore l'occasion Tu as encore l'occasion Tu as encore l'occasion Tu as encore l'occasion La Bible dit ceci Voici devant toi Il y a la vie et la mort Il y a la vie et la mort Choisis la vie Choisis la vie Pour que tu vives Pour ainsi que ta postérité Choisis la vie Pour choisir la vie Choisis la vie C'est accepter le Seigneur Jésus Comme Seigneur et Sauveur Parce que lui Il est le chemin La vérité Et la vie Donne ta vie à Jésus Aujourd'hui Tu dois faire le choix Tu dois faire le choix Parce que devant toi Il y a la vie et la mort Oh mes bien-aimés Il y a des gens Qui ont déjà choisi Le Seigneur Jésus Seulement comme leur sauveur Mais pas comme leur Seigneur On le choisit comme sauveur On accepte que c'est que le sacrifice Qu'il a fait la croix C'était pour me sauver Là on l'accepte comme sauveur Mais l'accepter comme Seigneur C'est maintenant marcher Conformément à la volonté de Dieu C'est ça Accepter Jésus comme son Seigneur Parmi nous ici Il y a beaucoup de gens Qui ont déjà reçu le Seigneur Jésus Seulement comme leur sauveur Mais pas comme leur Seigneur Parce que si Jésus était ton Seigneur Tu n'allais pas te comporter comme tu le fais Que si Jésus était ton Seigneur Tu n'allais pas marcher dans le mensonge Si Jésus était ton Seigneur Tu n'allais pas marcher dans l'impédicité Si Jésus était ton Seigneur Tu allais changer ta façon de vivre Même ton comportement Tout va devoir refléter la gloire de Dieu Si tu fais encore des choses Qui ne reflètent pas la gloire de Dieu Sache que tu ne l'as pas encore choisi Tu ne l'as pas encore choisi Aujourd'hui le Seigneur Jésus Il te donne l'occasion De le choisir Qu'il soit ton Seigneur Qu'il soit ton sauveur Parce que si tu choisis Jésus Si tu choisis Jésus Les jours de la mort Même si tu meurs Tu n'iras pas dans le seigneur de mort Tu n'iras pas dans le monde astral Mais tu iras dans le lieu de repos Parce que la Bible dit Et retenez à présent Le mort du meurtre dans le Seigneur Ils vont se reposer Et leurs yeux vont les accompagner Même toi Si la mort vient Si tu as déjà donné ta vie au Jésus Si tu as déjà donné ta vie au Seigneur Jésus Tu ne peux pas avoir peur Parce que toi Le jour de ta mort Ce sera un voyage vers le lieu de repos Et même tes oeuvres vont t'accompagner Donne ta vie à Jésus aujourd'hui Qu'il soit ton Seigneur Qu'il soit ton Seigneur Qu'il soit ton Seigneur Abandonne le péché Abandonne le péché Abandonne ce que tu fais Abandonne ce mauvais comportement Abandonne cela Et Jésus lui-même Il va faire le reste Que mon Dieu vous bénisse Vous voyez Ce témoin n'est pas terminé Il y a une suite Alors abonnez-vous rapidement Dessus cette vidéo Activez la cloche Pour ne pas manquer la suite Waouh Ça va être chaud Vraiment chaud N'est pas bon N'est pas bon Merci.